Alors dans la deuxième série d'exercices donc premièrement donc des définitions donc ça c'est purement théorique donc un acide fort c'est un acide qui est un K qui est plus grand que 10-4 qui va donc mener à une dissociation à 100% ou dissociation complète une base forte c'est la même chose mais c'est le Kb qui est plus grand que 10-4 un acide ou une base faible mais c'est la même chose donc le cas est compris entre 10-4 et 10-10 et on va avoir une dissociation qui est incomplète alors attention donc le 10-4 et les 10-10 sont des simplifications et vous verrez que dans le tableau donc où on a fusionné certaines certaines lignes donc je vous ai expliqué qu'on prenait en compte ici que fort et faible mais en réalité il y a aussi des moyennements forts ça vous ferez ça si vous faites de de la chimie après à l'unif vous verrez que ça va un peu plus un peu plus dans la nuance on va dire alors le point 2 soit la réaction avec de l'acide acétique dans l'eau où on vous donne un cas de 1,8 10-5 quelles sont les deux bases qui rivalisent pour la possession du proton donc les deux bases c'est les deux molécules qui ont soit un doublé soit un OH et donc les deux molécules qui n'ont pas de H donc ça ici c'est facile parce que la molécule qui a le H c'est H3O+, donc ça c'est l'acide ceci est la base et ici ça c'est clairement un acide donc ceci est la deuxième base alors quelle est la base la plus forte étant donné qu'on écrit la réaction comme ça ça veut dire que c'est la réaction vers la droite qui a été comment on va dire qui est celle qui a lieu donc la base la plus forte est celle qui a pris le H+, c'est donc bien H2O qui a pris le H+, et qui s'est transformé en H3O+. Alors pourquoi cet ion est considéré comme une base faible ? Justifier alors pourquoi est-ce que c'est une base faible ? C'est une base faible parce que pour pouvoir étudier sa caractéristique il faut le KB donc on sait que KA fois KB est égal à 10-14 je vous ai donné le CA dans l'énoncé donc on peut trouver le calcul du KB qui est égal à 10-14 divisé par 1,8 10-5 ça va donner un KB qui vaut 5,55 10-10 on a donc bien une valeur de KB qui est entre le 10-10 et le 10-4 donc avec quelque chose qui est faible et donc la réaction de cette base ça va être CH3CO- plus un H+, mais qui est donc qui sera une réaction comment dire un H+, qui vient d'un acide qui est moins fort qui va donner du CH3COH et donc c'est bien une base faible par rapport à H2O qui lui va avoir un KB qui sera plus grand que le KB de CH3CO- l'exercice 3 écrivez les équations équilibrées des différentes réactions donc la dissociation de l'acide perchlorique alors l'acide perchlorique c'est du HClO4 donc je vous aurais donné du chlorate d'hydrogène donc son équation CH plus 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 CLO4 moins de l'acide propanoïque donc CH3CH2COOH s'il se dissocie ça donne CH3CH2CO- plus un H+, et enfin la dissociation de l'ion ammonium l'ion ammonium c'est NH4 plus s'il se dissocie dans l'eau ça donne H plus plus NH3 l'exercice 4 écrivez la réaction de dissociation et l'expression de la position d'équilibre des acides suivants donc HNO2 HNO2 ça donne H plus plus NO2 le K est égal à 4 10-4 si vous allez voir dans les tables donc c'est plus grand que 10-4 donc il est à 100% dissocié si on a le HCN le HCN donne H plus plus CN moins son KA est égal à 7,2 10-10 on a donc un acide faible qui est moyennement dissocié parce que faible parce qu'il est entre 10-10 et 10-4 l'exercice 5 pour chacune des réactions suivantes déterminer l'acide, la base, la base conjuguée et l'acide conjugué donc on va le faire avec des couleurs donc on va mettre les acides à l'origine en jaune donc l'acide c'est celui qui va donner son H donc entre HF et F-, HF a donné son H, H2SO4 a donné son H et HSO4- a donné son H la base est donc celle qui reste de ce côté-là la base conjuguée c'est celle en quoi s'est transformée l'acide donc F-, HSO4- et SO4- et il reste l'acide conjugué qui est H3O- à chaque fois alors pour chacune des réactions suivantes même chose donc on va garder le même code couleur donc l'acide H2O a pris un H+, donc c'est la base et lui est forcément l'acide HF a perdu son H, donc c'est l'acide la base ça reste H2O et là NH3, celui qui a pris le H+, la base conjuguée c'est celle en laquelle s'est transformée l'acide donc c'est lui et c'est F-, et l'acide conjugué c'est celui en lequel la base s'est transformée alors exercice 7 classez les composés comme des acides forts ou des acides faibles en solution pour ça il faut aller voir le KA donc le KA du HNO2 est de 4,10-4 de 10 exposant plus 3 de 10 exposant plus 7 et de 7,2 10 exposant moins 4 donc ils sont tous plus grands que 10 exposant moins 4 donc on va tous les considérer comme forts en réalité vous allez voir que le 4,10-4 et le 7,2,10-4 sont considérés comme moyennement forts l'année prochaine si vous faites la différence mais nous on a gommé cette différence alors est-ce qu'en milieu AQ les composés suivants sont des acides forts ou des acides faibles ? c'est la même chose donc on a 10 exposant 8 pour le KA ici 3,2 10 exposant moins 8 3,16 10 exposant 7 et 2,10-2 on a donc un acide faible et les autres qui sont des acides forts alors l'exercice 9 classer les espèces par ordre décroissant d'acidité donc attention décroissant ça veut bien dire de l'acide le plus fort vers l'acide le moins fort pour faire ça vous devez d'abord aller voir les KA donc le KA de H2O est de alors c'est quoi ? classer ces espèces par ordre décroissant d'acidité donc le KA d'H2O il faut aller voir dans le tableau où il est le tableau ? là H2O qui est un acide donc c'est dans l'équation H2O qui devient OH- son KA est de 1,8 10-16 donc 1,8 10-16 le NO3 moins non voilà ici 10-16 pardon le HNO3 son KA est de 10 exposant 3 HOCl son KA est de 3,2 10-8 et NH4+, son KA est de 5,5 10-10 donc ça c'est ce qu'on va voir dans le tableau donc de l'acide le plus fort vers l'acide le moins fort c'est à dire de celui qui a le KA le plus grand vers le KA le plus petit vu que le KA le plus petit c'est l'acide le moins fort donc le plus grand ça va être HNO3 ensuite on a le HOCl et puis on a le NH4+, et puis on a le H2O à l'aide du tableau classer les espèces suivantes par ordre décroissant de basicité alors là c'est plus compliqué parce que vous n'avez pas de table de KB alors il y a deux possibilités soit on calcule tous les KB avec la formule KA fois KB est égal à 10-14 soit on réfléchit de façon plus logique par ordre de basicité décroissante ça veut dire de la base la plus forte vers la base la moins forte à la base la plus forte si vous regardez c'est les mêmes molécules que là au-dessus à la base la plus forte celle qui avait l'acide le moins fort vu que vous savez que les forces sont inversement proportionnelles donc ça veut dire que pour pouvoir classer de la base la plus forte à la base la moins forte je vais classer de l'acide le moins fort vers l'acide le plus fort donc je vais prendre en gros l'ordre inverse du dessus vu que ici j'avais croisé de l'acide le plus fort à l'acide le moins fort et ici je dois faire l'inverse donc ça va être H2O qui est la base la plus forte de et puis NH3 et puis OCl- et puis NO3- alors alors en vous aidant du tableau répondez aux questions suivantes entre HClO4 et H2O quel est l'acide le plus fort ? donc on doit de nouveau regarder les cas les cas donc HClO4 si on va voir dans le tableau HClO4 donc c'est celui qui est tout au-dessus donc c'est 10 exposant à 8 et H2O forcément s'il est tout au-dessus c'est forcément le plus fort donc c'est HClO4 qui est le plus fort entre H2O et HClO2 HClO2 son KA est de 10-2 ici le H2O son KA était de 10-16 donc c'est HClO2 qui va être le plus fort HF et HCN HF a un KA de 7.2 10-4 et HCN a un KA de 7.2 10-10 j'espère qu'à l'origine je ne me suis pas planté en les cherchant donc l'acide le plus fort c'est HF en vous aidant du tableau répondez aux questions suivantes quelle est la base la plus forte ? donc du coup techniquement c'est forcément l'inverse donc ClO4- si c'était l'acide le plus fort il a la base la moins forte ici la base la plus forte ça doit être H2O aussi et quelle est la base la plus forte entre F- et Cl- on a F- c'était l'acide le plus fort donc il a la base la plus forte pour Cl- voilà ça ça termine les premiers exercices donc ça c'est vraiment des exercices de maîtrise de la matière à part entière quoi c'est avoir compris ce que c'est qu'un acide, une base, ce qu'ils font, les conjugués, etc. alors maintenant on passe à l'échelle de pH donc la quantité d'acide dans un milieu elle est donnée par la quantité d'ion H+. donc c'est la concentration en H+, d'un milieu une concentration est exprimée en mol par litre souvent on calcule et on transforme cette concentration d'H+, en pH parce que c'est une valeur avec laquelle il est plus facile de travailler donc le pH, c'est moins le logarithme de la concentration en H+. si on veut faire l'inverse, qu'on a la concentration en H+, et qu'on veut obtenir le pH on va faire non, c'est l'inverse si on a le pH, pardon si on a le pH et qu'on veut obtenir la concentration en H+, on va faire 10 exposant moins le pH donc ça c'est pour les calculs mathématiques donc, pour toute réaction, on a dH plus fois dOH moins qui doivent être égales à 10-14 parce que les H plus sont égales à 10-7 et les OH moins sont égales à 10-7 dans le H2O donc on sait qu'il y a un équilibre entre les H plus et les OH moins si la concentration en H plus est égale à 10-1 pH va être égale à moins log de 10-1 donc le pH sera égal à 1 ça veut donc dire aussi que la concentration de H plus elle est liée dans tous les milieux comme on est dans le milieu aqueux, il y a toujours des H plus et des OH moins selon l'équilibre H plus fois OH moins qui est égal à 10-14 donc si j'ai un pH de 1 ça veut dire que j'ai 10-1 mol par litre de H plus mais ça veut aussi dire que j'ai des OH moins dans mon milieu comme je sais que H plus fois OH moins doit être égal à 10-14 si H plus est égal à 10-1 je peux trouver que la concentration en OH moins dans mon milieu est de 10-13 et donc je peux calculer ce qu'on appelle un POH qui est égal à 13 donc le pH c'est égal à moins le logarithme de la concentration en H plus le POH c'est moins le logarithme de la concentration en OH moins et ça nous amène à une relation qui est que dans tout milieu étant donné que l'équilibre entre H plus et OH moins doit toujours être égal à 10-14 si je prends ça sous forme d'échelle avec la fonction moins log j'obtiens le rapport pH plus POH est égal à 14 c'est exactement le même rapport que KA fois KB qui devait être égal à 10-14 et qui nous donnait la relation PKA plus PKB est égal à 14 alors deuxième exemple si on a une solution aqueuse qui contient 0,001 mol d'HCl par litre que valent le pH, le POH et la concentration en OH moins donc ce qu'il faut savoir c'est que HCl c'est un acide fort donc quand j'ai du HCl dans un milieu il se dissocie en H plus plus Cl moins j'ai mis une flèche entière vers la droite parce que ça veut dire qu'on va retomber dans des problèmes de Stokio si j'avais 0,001 mol de HCl je vais produire 0,001 mol de H plus et 0,001 mol de Cl moins donc le pH va être égal à moins le logarithme de 0,001 ce qui va me donner un pH de 3 et comme je sais que pH plus POH doit être égal à 14 mon POH va être égal à 14 moins 3 11 et la concentration en OH moins va être égal à 10 exposant moins le POH donc 10 exposant moins 11 mol par litre donc le pH ça va être une unité de mesure qui va nous indiquer si le milieu en gros il y a plus de H plus ou plus de OH moins dedans donc en gros ça va nous indiquer si le milieu est acide, le milieu est basique ou le milieu est neutre alors quand est-ce que le milieu peut être neutre ? et bien quand on est dans de l'eau pourquoi ? parce que quand on est dans de l'eau l'H2O étant neutre on a autant de H plus que de OH moins donc on a un milieu de pH 7 avec 10 moins 7 mol par litre donc je fais moins log de 10 moins 7 j'obtiens bien un pH qui est égal à 7 dans une solution acide je vais avoir plus de H plus que de OH moins donc ça veut dire que dans ma relation H plus fois OH moins qui doit être égal à 10 moins 14 si H plus dépasse 10 moins 7 j'ai un H plus qui est par exemple à 10 moins 5 pour garder le lien avec le 10 moins 14 le OH moins va devoir diminuer donc j'ai plus de H plus que de OH moins donc mon pH va être moins log de ma concentration en H plus qui est plus grande que 10 moins 7 donc mon pH va d'office devenir plus petit que 7 et à l'inverse dans une solution basique H plus va être plus petit que OH moins donc OH moins va être plus grand que 10 moins 7 par exemple 10 moins 5 donc c'est mon pH qui va devenir plus grand que 7 parce que ici je serai à quelque chose de plus petit par exemple 10 moins 9 et donc je vais obtenir un pH de 9 9 est bien plus grand que 7 et donc je vais avoir un milieu qui est basique ce qui m'amène en gros à une échelle de pH qui amène de 0 à 7 un milieu qui va être acide et de 7 à 14 un milieu qui sera basique avec le 7 qui nous indique de l'eau pure ou un milieu qui est neutre donc si je retourne dans ma feuille de synthèse que j'ai écrit tout au début donc ça ça reprenait le début entre la limite des inactifs, des faibles et des forts de quoi est-ce que vous devez encore prendre compte pour réussir à écrire des réactions en gros il n'y a plus grand chose qu'on a vu depuis cette limite là si ce n'est que dans le tableau c'est toujours l'acide le plus fort qui déplace, ça veut dire qui réagit comme un acide l'acide le plus faible ça c'était pour dire dans quel sens se faisaient les réactions ensuite on a vu que le pH c'est moins le logarithme de la concentration en H+, à partir du pH je peux trouver 3 choses la concentration en H+, la concentration en OH- et le pOH je sais que pH plus pOH est égal à 14 et alors on va rajouter un petit peu plus en haut dans la synthèse parce qu'on l'a pas mis donc au niveau du KA et du KB on a pas mis l'expression de cette formule-ci sous forme logarithmique donc pKa plus pKb est égal à 14 ça peut être utile si je vous donne les KA ou les Kb pour les classer donc pH plus pOH est égal à 14 et ça nous amène à faire une échelle de pH qui va de 0 à 7 jusqu'à 14 avec un milieu acide avant un milieu basique après et un milieu qui est neutre pour un pH 7 Merci.